salut les amis alors je fais cette courte vidéo pour aller à l'essentiel je suis pas là pour faire la promotion d'un produit d'un produit dans le sens technique du terme mais vraiment dans le sens pratique dans le sens opérationnel et ce qui permet justement davantage lorsqu'on est musicien donc je vais vous parler du nouveau zoom h5 voilà ce zoom h5 il a de pratiques qu'il peut se transporter partout non seulement se transporter partout mais en plus il n'est pas compliqué de compréhension et pas compliqué d'utilisation avant même d'avoir fait des études ou des autres études en ingénieur du son on a simplement une compréhension de toucher d'appuyer sur règle d'appuyer sur stop d'appuyer sur play ça va à l'essentiel et ça va à l'essentiel avec de la qualité donc ma vidéo elle ne s'adresse pas du tout à des gens qui cherchent de la technique à des gens qui cherchent à connaître une notion pratique ou d'air sous autre chose comme ça c'est pas le but de cette vidéo par contre pour moi c'est l'aspect l'aspect terrain si j'ose la comparaison puis dire voilà j'ai besoin d'un produit comme ça voilà pourquoi je les prix partager dans ce sens là parce que je sais qu'autour de moi aussi à beaucoup de personnes qui utilisent ce type de produits là qui cherchent des solutions en tout cas pour s'enregistrer pour écouter un morceau pour faire du live petit compo retenir ce qu'ils ont fait etc c'est pas très cher et en plus accessible quel que soit le niveau finalement technique qu'on a donc on va à l'essentiel ce produit il est top il est top pourquoi déjà parce que il se transporte partout on peut le mettre limite dans une caisse de guitare là où il s'est réservé aussi au corps de guitare pratique parce qu'au niveau de son autonomie de batterie on est sur pile ou sur usb 5 volts sauf erreur et on se retrouve avec une autonomie à peu près de 15 heures 15 heures ça fait déjà quelques enregistrements si on est dans des fonctions basiques on est bien encore en tant que guitariste ce que je cherche c'est que ce produit il soit rapidement utilisable quelques secondes pour pouvoir enclencher le rec quelques secondes pour pouvoir choisir le mode de capteur de micro et brancher ma guitare et l'essentiel n'est pas dans l'outil mais l'essentiel il est vraiment dans ce que en tant que musicien je me fais un plaisir avec mon instrument j'ai envie de dire quasi toutes sortes d'instruments je fais de la guitare mais prises sont au niveau des micros externes ici elle est excellente prises sont en ce qui concerne des micros via les fiches xlr ou jack qu'on a sur le socle ici sur le bas du produit et rapidement utilisable pour qu'on puisse se concentrer sur ce qu'on aime c'est à dire faire de la musique donc pour aller à l'essentiel pourquoi j'ai pris ce produit tout simplement parce que j'avais deux besoins un de pouvoir faire une captation externe principalement ce qui concerne la voix mais aussi la qualité des instruments que j'utilise ou une qualité ou simplement créer chercher à reprendre une ambiance ou une vraie verbe de salle ou quelque chose qui qui correspondait au projet que je suis en train de développer et de plus des entrées aussi sans forcément que j'ai besoin de prendre l'ordinateur avec moi ou d'avoir tout un studio de compète qui me suit alors on n'est pas sur une qualité digne des meilleurs studios américains ou parisiens ou ou même qu'on peut trouver dans nos pays francophones la suisse salue les suisses mais c'est largement largement de qualité en ce qui concerne le après la diffusion sur les réseaux sociaux franchement et avec grande étonnante surprise on n'a pas ce son derrière qui peut être un petit peu numérique pour ceux qui comprennent ce que je veux dire ou métallique ou autre on a mais on enfin on a on n'a pas mais on n'a pas non plus un son digne d'un grand studio je tiens à dire et je ne veux pas qu'on se trompe sur ce qu'on est en train de présenter comme produit par contre on a un produit qui peut être utilisé de manière pro et qui a un rendu excellent voilà rapidement il s'allume on laisse quelques secondes la molette qui est sur le côté ici on branche le casque au niveau de la prise casque de couleur vert ici directement on se retrouve à enclencher l r sous-entendu une captation en stéréo et est très rapidement on augmente le bouton de volume qui est ici davantage de ce produit c'est que on a trois sources différentes on peut gérer indépendamment une entrée une via ce sélecteur ici une entrée 2 via ce sélecteur ici et puis le stéréo qui en plus est modulable et peut changer vraisemblablement zoom à penser à tout et puis à bien penser ces choses là en plus voilà donc pour revenir à l'utilité c'est très simple pour une captation externe on appuie sur les deux micros sur le micro ici stéréo sur rec et ça enregistre point évidemment qu'on doit lancer le volume le gain de son de son micro le gain d'entrée mais c'est tout prenez quelques écouteurs que un bête téléphone fera l'affaire les écouteurs d'un téléphone ou même un meilleur produit que vous branchez au niveau de cette prise casque et ça y est c'est prêt à l'emploi donc pour moi c'est là la simplicité de ce produit de plus en branchant une guitare on réfléchit aussi on maîtrise le signal qu'on envoie de plus je ferai encore un test sur la qualité de ces choses là on peut lancer un micro qui a besoin d'un voltage pour fonctionner mais bien entendu ça le fait donc on arrive à faire des prises sont sur des configurations guitare voie ou double guitare ou deux guitares une voix et puis et puis je ne sais pas une contrebase de l'autre côté avec la captation des micros ici c'est possible alors soit pour une notion de réseau social et puis on se contentera de son qu'il ya forme maintenant le contexte soit après pour faire aussi des prises sont une à une parce que ça c'est possible de rejouer par dessus je reviendrai dans un autre tuto par rapport à cela donc vraiment pour vous pour terminer un petit peu cette cette présentation le prix en france suisse on est autour des 200 je vous laisserai de toute façon si vous regardez cette vidéo c'est certainement vous avez regardé vous allez regarder le prix si vous google lisez la chose très intéressant donc je le je le maintiens pas très pas très lourd pratique il semble robuste et puis on dans un presse prochain dans une prochaine vidéo en plus d'avoir une simplicité d'utilisation on a une banque de compression ce qui concerne la qualité des micros et la qualité particulièrement des micros externes où j'ai fait des tests j'ai été bluffé que ce soit avantage à la voix avantage aux aigus avantage en en lieu restreint etc c'est hallucinant donc on arrive même à donner une couleur intéressante aux produits au projet musical qu'on a voilà j'espère que ça vous aura encouragé si vous avez des questions ou autres vous n'hésitez pas au niveau des commentaires plus bas et la suite viendra l'intention de cette vidéo elle est tout simplement de faire la promotion chapeau zoom je voilà je m'adresse aux ingénieurs les gars qui réfléchissent etc et toute l'équipe qui sort des choses comme ça évidemment on est dans une ère de société marketing on est dans une ère où il ya beaucoup de choses qui sont rythmées par un aspect marketing mais à des mecs qui réfléchissent et qui réfléchissent très bien donc je vous encourage vraiment à partager aussi vos expériences ils étaient pas à me donner un petit feedback si vous voulez juger la vidéo juger la vidéo je suis pas un pro de la vidéo en ce qui concerne les lumières les sons les machins et puis la captation et l'environnement dans lequel dans lequel j'évolue pour moi je voulais aller à l'essentiel comme la démonstration de ce produit je vous souhaite une belle continuation pleine musique amis musicos à bientôt